C'est important de pouvoir parler de corps de femme vieillissant, parce que c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qu'on cache. Pour Susan, la partie plus importante comme photographe était de pouvoir s'immerger et entrer en relation avec les sujets. Et du coup, l'idée était d'arriver à trouver un contexte où on peut avoir des relations réelles avec deux femmes réelles. On a compris que la partie la plus vivante, la plus spécifique et la plus astrée, en même temps, c'était l'aimant de ces femmes. Le son utilisé pour toute l'installation, il ne vient que des enregistrements qu'on a faits sur place. Des sons qui viennent de, par exemple, des mains qui grattent sur du bois pendant la préparation des gâteaux, de la farine. Par exemple, il y a un autre personnage qui fait de la taille des oliviers. Tous les clics des ciseaux sur l'arbre s'étaient enregistrés de très proches, re-retravaillés avec l'électronique, mis en espace, et ces sons sont devenus presque métalliques. Ils rassemblent à des sons de percussion, mais en effet, si on ne sait pas, on pense aux sons de percussion. Ça, c'est quelque chose qui m'a amusé beaucoup, et surtout, penser à construire des structures rythmiques écrites, organisées, à partir de quelque chose qui est très organique, qui est très physique. Le corps est quelque chose qui était toujours très important, parce que comme chanteuse, tout passe à travers le corps, c'est-à-dire le son est interne, donc l'instrument est le corps. Et donc, ces relations physiques avec le son étaient toujours là. Avant, ce n'était pas forcément conscient, mais petit à petit, je me suis rendu compte de quel point ma façon de décomposer est liée à cette relation physique avec le son. C'est vraiment une réflexion sur ce que ça veut dire veillir et garder son propre énergie, garder son propre espace, garder sa propre identité de femme, de ne pas se perdre. Et je pense que faire ça, c'est une sorte de contribution, c'est un choix aussi politique, je dirais, d'exposer, de pouvoir parler de cette beauté. C'est un contexte social aujourd'hui qui n'est pas forcément propice à ça. J'ai toujours refusé de me contrôler dans quelque chose qui pourrait être pris comme militante, comme extrémiste. Mais à un certain moment, peut-être après un certain âge, on ressent sa liberté. On ressent la liberté de pouvoir assumer le fait que je suis en femme, en compositrice et pas en compositeur, que j'ai plus de proximité avec un corps de femme, avec une voix des femmes. Je ne me définirais pas féministe dans le sens militante, mais je suis en femme et je ressens de vouloir et pouvoir faire attention à ces sujets.